« Attendant Père éternel, par Sainte Marguerite, Mère à l'amour universel, Marguerite d'Youville. » Marguerite d'Youville, vous la connaissez? Et savez-vous pourquoi encore aujourd'hui on chante son nom? Permettez-moi de vous raconter cette histoire merveilleuse. Je me présente. Je m'appelle Charles, Charles Dufraud d'Youville. Eh bien oui, si Marguerite est pour vous un personnage à découvrir, pour moi, elle est tout simplement ma mère. L'extraordinaire histoire de ma mère commence ici, près du fleuve Saint-Laurent, dans ce qui est devenu la province de Québec, au Canada. Mais au XVIIe siècle, où débute notre histoire, ce territoire s'appelle la Nouvelle-France. Au temps de la Nouvelle-France, en terre d'Amérique, le fleuve Saint-Laurent est le seul chemin d'accès entre Québec et Ville-Marie, les deux premiers noyaux de développement. La vie des premiers colons est étroitement liée à cette voie navigable. Les habitations des seigneurs, les dépendances, les églises sont construites sur les berges du fleuve. Mon premier ancêtre, Gaspard Boucher, a lui aussi navigué sur le fleuve pour venir s'installer dans ce nouveau monde après avoir quitté la France en 1635. Il vient accompagné de son fils, Pierre, qui a alors 13 ans. Quelques années plus tard, grâce à son intelligence et sa vaillance, Pierre Boucher sera le premier colon canadien à être anobli par le roi. Cela lui permet de fonder sa propre seigneurie en 1667 dans ses terres. Il lui donne le nom de Boucherville. Pierre Boucher est mon arrière-arrière-grand-père et l'arrière-grand-père de Marguerite, ma mère. La même année, il concède une partie de sa seigneurie à sa fille, Marie-Ursule, lors de son mariage à René Gauthier de Varennes. Cinq ans plus tard, en 1672, l'intendant Talon reconnaît officiellement, au nom du roi Louis XIV, cette nouvelle seigneurie de Varennes, située sur la rive sud du Saint-Laurent, en direction de Québec, à 25 km de Montréal. René Gauthier, le grand-père de ma mère, en est le premier seigneur. En 1701, sa fille, Marie-Renée, épouse Christophe Dufraud de la Gémeray, alors lieutenant dans les troupes coloniales. Elle apporte en dot un lopin de terre situé sur le terrain de la seigneurie, ainsi qu'une petite maison de bois dans laquelle naîtront les six enfants du couple. L'aînée se nomme Marie-Marguerite Dufraud de la Gémeray, mieux connue sous le nom de Marguerite d'Youville, ma mère. Marguerite naît le 15 octobre 1701 à Varennes. Dès le lendemain de sa naissance, elle reçoit le baptême. C'est sa marraine, Marguerite Gauthier de Varennes, qui la porte, lui transmettant ses prénoms. Elle est entourée de Christophe Dufraud de la Gémeray, qui sera pour Marguerite un exemple de courage, de probité et de sens de l'honneur, et de son arrière-grand-père, Pierre Boucher. Marguerite recevra de lui l'exemple d'une vie laborieuse et chrétienne. C'est un événement auquel elle donnera beaucoup d'importance dans le futur. Toute sa vie durant, elle se dira fille de Dieu et aura une confiance absolue au Père éternel. Elle reconnaîtra un enfant de Dieu en chacune des personnes qu'elle rencontre. Marguerite a à peine sept ans, lorsque la mort de son père plonge sa mère dans l'embarras financier. Vers 1712, Pierre Boucher, impressionné par les qualités précoces de son arrière-petite-fille, l'a fait admettre au pensionnat des Ursulines, à Québec. Elle y séjourne durant deux ans, y faisant sa première communion. Elle y acquiert une réputation de piété, d'intelligence et de maturité d'esprit. De retour à Varennes, à l'âge de douze ans, Marguerite devient auprès de sa mère une auxiliatrice précieuse, exécutant des travaux à l'aiguille. En effet, à l'époque, on brodait tout, depuis les fichus et les robes des dames jusqu'aux souliers et aux vestons des messieurs. Marguerite s'efforce par son travail de participer à la subsistance de la famille, entourée de ses frères et sœurs pour qui elle deviendra une seconde mère, arbitre de leurs différents et confidente de leurs secrets. Marguerite a un tempérament réfléchi, mais elle est aussi une jeune femme vive et enjouée. Elle est sensible aux sentiments d'admiration qu'elle inspire. À 18 ans, elle fréquente Louis-Hector Piotte de l'Angloiserie, un jeune homme qu'elle projette alors d'épouser. Mais la famille du prétendant brise ce projet de mariage lorsque la mère de Marguerite épouse en seconde noce Timothy Sullivan, un médecin irlandais. C'est que la petite noblesse de l'époque refuse les alliances familiales avec les immigrants. Deux ans plus tard, la famille quitte Varenne pour s'établir à Montréal, où Marguerite rencontre finalement François-Madeleine d'Youville, qu'elle épouse en 1722. Le couple s'installe chez la mère de François, rue du marché. Marguerite, qui rêvait d'une existence aisée, se trouve alors confrontée à de nombreuses déceptions. La vie commune avec sa belle-mère est difficile et elle souffre de l'absence fréquente de son mari. En effet, François réside habituellement à l'île aux Tourtes, où il occupe un poste de fermier responsable d'un comptoir de traite. Trois ans plus tard, en 1725, il perd son poste et lorsqu'il meurt en 1730, il est ruiné et endetté, laissant Marguerite enceinte avec deux enfants âgés de 6 et 1 ans. Durant ses huit ans de mariage, Marguerite aura vécu la mort de trois enfants en bas âge et celui qu'elle porte ne survivra pas. Pour subvenir aux besoins de sa petite famille, elle reprend le commerce de mercerie de sa belle-mère et le fait fructifier. Elle trouve un grand réconfort dans la prière et s'engage dans des associations pilleuses de laïcs. Se préparant sans le savoir à sa mission future, elle se plaît à visiter les pauvres de l'hôpital général tenu par les frères Charon, à leur apporter du réconfort et à repriser leurs vêtements. Un moment clé dans l'orientation future de sa vie survient en novembre 1737 lorsqu'elle rencontre Françoise Osso, dite Oson, une pauvre aveugle dont le mari est hospitalisé à la maison de charité des frères Charon. Marguerite ressent le désir de la garder chez elle et en fait la demande. Lors de ses visites aux pauvres et aux malades, Marguerite avait côtoyé M. Louis Normand de Faradon, supérieur du séminaire et vicaire général de Ville-Marie. Il avait été témoin de l'efficacité de Marguerite dans l'administration de son foyer. Il avait remarqué avec quel soin elle veillait à l'éducation de ses fils et il avait pu apprécier sa nature généreuse et charitable. M. Normand autorise donc Marguerite à la recueillir chez elle. Cette nouvelle se répand rapidement dans toute la ville, ce qui vaut à Marguerite de recevoir plusieurs autres demandes d'hébergement. Elle réalise rapidement qu'elle ne pourra suffire seule à cette tâche et s'assure de l'aide de trois amis, Louise Taumur de La Source, Catherine Demers et Catherine Cusson. Elle se consacre au Père Éternel le 31 décembre 1737, promettant de prendre soin des pauvres jusqu'à la fin de leur vie. C'est ce moment qui marque la fondation de la communauté des Sœurs de la Charité de Montréal, appelée couramment « les Sœurs grises ». Dans le vieux français, être gris, ça veut dire être ivre. Puis aussi, au moment qu'elles se sont mises ensemble, il y a eu, de la part des gens autour d'elle, la moquerie. On s'est demandé ce que faisaient ces femmes-là ensemble. Le fait qu'une femme ne se remarie pas ou n'entre pas en communauté, c'est suspect. Et elle était la veuve de François Dioville. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la maison Le Verrier, quand elles se mettent ensemble ? Bien, elles continuent le commerce de François. François a un frère. Son frère et lui, son père, ont une ferme vers l'île Autourte, près de Vaudreuil. Puis, ils font un commerce de fourreux avec les Indiens, qu'ils interceptent sur l'Outaouais, à cette hauteur-là. Puis, ils font des échanges. Mais, pour faciliter les échanges, ils font aussi le commerce de l'eau de vie. Alors, ils prennent un certain contrôle sur le commerce des fourreux, si bien que ce sont eux qui arrivent avec les fourreux à Montréal. Et ils sont détestés. À cause de ce commerce. Puis, on va se moquer d'elles. Quand elles vont sortir pour aller à la messe ensemble, on va leur crier qu'elles sont ivres. On va les appeler les soeurs grises. L'année suivante, en 1738, le petit groupe s'installe dans la maison Le Verrier. Le nombre d'indigents ne cesse d'augmenter. Les tâches sont nombreuses. Entretenir la maison, donner des soins aux pensionnaires et faire des travaux à l'aiguille pour gagner la subsistance de tous. Elle demeure dans la maison Le Verrier jusqu'à ce que le feu les en expulse, en janvier 1745. Marguerite ne sera pas découragée pour autant, s'en remettant à la Providence. La Providence est admirable. Elle a des ressources incompréhensibles pour le soulagement de ses membres. Elle pourvoit à tout. En elle est ma confiance. Marguerite et ses associés chercheront ensuite pendant deux ans un logis stable où installer leur œuvre. Ce lieu, elles le trouveront au mois d'août 1747. La construction de l'hôpital général de Montréal avait été autorisée en 1692 pour permettre aux frères Charon et ses associés d'héberger les hommes infirmes et pauvres. L'absence de recrutement et les difficultés financières rendent les frères incapables de continuer l'œuvre de l'hôpital et ils demandent d'en être déchargés. Les autorités ecclésiales et civiles font alors appel à Marguerite et lui confient l'administration de l'hôpital. Le 7 octobre 1747, Marguerite et ses compagnes prennent possession des lieux. Autant on les a tournés en dérision au moment de leur vécu ensemble, autant quand on va se trouver devant un impasse quoi faire avec l'hôpital général, on ne trouve pas de ressources à l'intérieur de Montréal autre que Marguerite Dioville pour prendre soin de... Donc, il y a un revirement de la part des gens de Montréal vis-à-vis de Marguerite Dioville et ses compagnes qui s'est affirmé comme quelqu'un capable de diriger l'hôpital général. À leur arrivée, les bâtiments tombent en ruines. Deux frères et quatre pauvres y languisent dans la misère. Marguerite Dioville rénove l'hôpital, y construit de nouvelles ailes et multiplie le nombre de ses collaboratrices afin d'accueillir toute personne, hommes, femmes et enfants, malades ou indigents. En 1753, Louis XV reconnaît officiellement Marguerite et ses collaboratrices sous le nom de Sœurs de la Charité de l'hôpital général de Montréal, Sœurs Grise. Deux ans plus tard, suite à l'approbation de l'évêque de Québec, elles reçoivent un habit religieux ainsi qu'une croix qui le complète, ornée à chaque extrémité d'une fleur de lys, emblème de la royauté française. Une dernière épreuve de taille dans la vie de Marguerite survient en 1765, lorsqu'à nouveau, un incendie ravage leur lieu de résidence, l'hôpital général. Pendant plusieurs mois, les Sœurs sont impuissantes à soulager ceux qui viennent vers elle. Face à cette situation, Marguerite écrira « Il y aurait bien du bien à faire si nous avions de quoi. Il se présente tous les jours des pauvres qui ont un vrai besoin. Nous n'avons plus de logement et j'ai le cœur bien gros de les renvoyer, mais il faut bien le faire. Si je savais où il y a de l'argent et que je puisse en prendre sans voler, j'aurais bientôt fait un bâtiment qui logerait près de 200 pauvres, mais je n'ai rien. » C'est dans cet hôpital général que Marguerite meurt en 1771. Sur son lit de mort, ses dernières paroles s'adresseront à celles qui l'ont suivi et ont donné leur vie pour les pauvres de Montréal. « Mais chère Sœur, soyez constamment fidèle au devoir de l'État que vous avez embrassé. Marchez toujours dans les voies de la régularité, de l'obéissance et de la mortification. Mais surtout, faites en sorte que l'union la plus parfaite règne parmi vous. » Sans hésitation, ses compagnes vont poursuivre son œuvre avec audace et parfois même au péril de leur vie. Elles sortent de l'hôpital général pour se rendre au hangar de la pointe Saint-Charles où elles soignent les émigrants irlandais atteints du typhus. Sept d'entre elles y paieront de leur propre vie. À la demande d'un mécène, Olivier Berthelet, elles prennent en charge l'Hospice Saint-Joseph qui accueille des orphelins et des travailleuses venues de la campagne et ouvrent une garderie afin d'aider les mères des environs. En 1859, le curé de Varenne demande à son tour aux Sœurs de la Charité d'y fonder une œuvre. Il achète lui-même une installation nommée La Saline, un hôtel situé à proximité d'une source d'eau à l'écart de Varenne qui se transforme en 1966 en l'actuel foyer La Gèmeret. En 1860, un autre mécène, Benjamin Victor Rousselot, prêtre de Saint-Sulpice, s'entoure lui aussi des Sœurs Grises pour fonder l'Hôpital Notre-Dame. Puis l'année suivante, l'Asile Nazareth, qui devient le premier centre d'éducation et de formation musicale pour enfants atteints de ces cités. En 1877, avec les Messieurs de Saint-Sulpice et la Société Saint-Vincent-de-Paul, les Sœurs Grises inaugurent l'Hospice Saint-Charles à Montréal, un refuge pour les 100 foyers qui sera le premier jalon d'une œuvre qui porte aujourd'hui le nom d'Accueil Bonneau. Dans le même élan de générosité, des Sœurs Grises iront jusqu'à quitter définitivement leur maison mère pour initier des œuvres à Saint-Hyacinthe en 1840, Byton, Ottawa en 1845 et Québec en 1849. À la demande des évêques, ces fondations deviennent bientôt des communautés autonomes, se réclamant toutes de Marguerite D'Houville. Dans la foulée de ces envois, un autre départ historique survient le 24 avril 1844. Cette fois, c'est pour gagner Saint-Boniface au Manitoba. Après 58 jours de canotage et de portage aidés par des Amérindiens, quatre Sœurs Grises viennent y apporter leur aide. Elles seront suivies, 14 ans plus tard, par trois autres consœurs qui gagneront ensuite l'Alberta. Selon leur charisme et leur esprit aventurier, les filles de Marguerite D'Houville ont imité leur fondatrice, transmettant avec passion la flamme d'une mission d'amour et de foi en Terre d'Amérique en de très nombreuses œuvres. À l'aube du 20e siècle, une rumeur circule à l'effet que les demandes ferventes adressées à Marguerite D'Houville dans l'au-delà ne restent pas sans réponse et peuvent même susciter des miracles. Après enquête, les Ouidires se révèlent fondées. Le 3 mai 1900, Sœur Anna Desrosiers, membre des Sœurs Grises, entre à l'infirmerie, souffrant de tuberculose pulmonaire bilatérale sévère. Sa situation se dégrade au point qu'elle est bientôt mourante. Dans ses dernières prières, elle se tourne avec confiance vers Marguerite D'Houville, lui demandant d'intercéder pour sa guérison. Le même mois, elle affirme être guérie. À la surprise de tous, elle se lève, se rend priée à la chapelle, puis déjeune au réfectoire comme les autres. Le médecin de la communauté, reconnaissant que tous les symptômes de la maladie sont disparus, conclut à une guérison instantanée et complète. Sœur Anna vivra 53 années supplémentaires avant que ne survienne son décès à Nicolet. En 1908, Sœur Jeanne-Marie, Sœur de la Charité d'Ottawa, devient pratiquement aveugle des suites d'une néfrite qui lui rend difficile de supporter la lumière. En 1927, alors que ses nerfs optiques sont complètement paralysés, une neuvaine à Marguerite est commencée. Le septième jour, après une nuit de sommeil, Sœur Jean-Marie regarde sa montre et se rend compte qu'elle y voit l'heure, sans même porter de lunettes. Ces deux guérisons miraculeuses sont acceptées par dix médecins du Collège médical de la Sacrée Congrégation des Rites à Rome en 1957. Elles ouvrent la voie à la béatification de Marguerite le 3 mai 1959, à laquelle assistera Sœur Jean-Marie de Blois. Le pape Jean XXIII publie le décret proclamant bienheureuse une première femme d'origine québécoise. Mgr Barbetta en fait la lecture. Après un résumé de la vie et des œuvres de Mère Diouville, le Saint-Père décrète aussi, répondant aux vœux des Sœurs de la Charité et d'autres fidèles, nous accordons la faculté d'appeler à l'avenir du nom de bienheureuse cette même vénérable servante de Dieu, Marie, Marguerite, Dufro de la Gèmeret, veuve Diouville, et d'offrir à la vénération des fidèles, son corps et ses reliques, ainsi que d'orner de rayon l'image de la bienheureuse. À Varennes, on souligne l'événement en dédiant la plus grosse des sept cloches du carillon de la basilique à la bienheureuse Marguerite. Mgr Gérard-Marie Coderre, évêque du diocèse, propose de son côté de marquer l'événement en érigeant un sanctuaire lui étant dédié, rappelant la vie et l'œuvre de la fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal. Le sanctuaire sera construit sur la terre même où Marguerite a vécu son enfance. Tous les paroissiens du diocèse sont appelés à contribuer au financement de ce projet. Mme Lucille Fayon entreprend de former un comité de bénévoles qui visite les familles de toutes les paroisses et sollicite leur appui. Le projet est complété en 1961. Le 25 juin, une messe solennelle inaugure officiellement le sanctuaire de Mère D'Youville à Varennes. André Richotte conçoit l'architecture du sanctuaire en s'inspirant de la Maison canadienne d'antan. Les premières habitations de la Nouvelle-France étaient en effet construites de gros cailloux ramassés dans les champs et dotés de hautes toitures à pignons. La surface massive du mur est allégée par la couleur obtenue en cassant l'enveloppe extérieure des cailloux. La verrière de la façade est conçue et réalisée par M. Claude Bétinger, évoquant divers moments de la vie de Marguerite à Varennes ainsi que son œuvre à Montréal. Dans le vitrail central, l'artiste nous présente Marguerite D'Youville revêtue du costume traditionnel des Sœurs grises. Sa main gauche indique le crucifix pour nous rappeler son grand amour de Jésus qui l'a conduite au Père éternel en qui elle avait une confiance absolue. Sa main droite est tendue vers les pauvres, vers toutes les personnes dans le besoin et vers tous ceux et celles qui l'a pris avec confiance. La couleur rouge dans ce vitrail symbolise la gloire de la sainteté, mais aussi l'amour et la charité qui ont guidé les pas de Marguerite. Ce charisme est illustré sur la façade de la cheminée du sanctuaire. Un bas-relief sculpté par Louis Parent nous présente Marguerite d'Youville frappant de la main droite à une porte invisible. Elle sollicite du secours et du pain pour les pauvres. Un cœur sculpté dans sa main gauche rappelle sa générosité à donner ses biens et sa vie au service de ses protégés. On retrouve inscrit dans la pierre les mots que le pape Jean XXIII a utilisés pour désigner Marguerite, mère à la charité universelle. Jean Lang a illustré l'étendue des œuvres qui ont pris naissance à l'Hôpital Général à l'aide de quatre céramiques intégrées aux murs du sanctuaire. L'œuvre du pain Marguerite distribue la nourriture à ceux qui en ont besoin. L'œuvre des enfants abandonnés Marguerite ouvre la première crèche. L'œuvre des personnes âgées Marguerite fournit à tous les vieillards nécessiteux le gîte et le pain. L'œuvre des malades Marguerite soigne les pauvres, les soldats et les prisonniers blessés ou malades. Depuis sa fondation, le sanctuaire accueille durant la belle saison de nombreux pèlerins qui viennent rendre hommage à Marguerite d'Youville. C'est un lieu de célébration. Chaque année, on organise un grand pèlerinage précédé de trois jours de prières collectives. Les grandes fêtes d'Idiocèse et de la paroisse sont soulignées. Les événements importants de la vie de la communauté des Sœurs Grises sont commémorés. Le sanctuaire est aussi un lieu de recueillement et de prière personnelle. Il permet aux visiteurs d'entrer en contact avec la spiritualité de Marguerite d'Youville, porter la tendresse du Père éternel aux pauvres. À la tombée du jour, une croix illuminée marque son emplacement. Elle rappelle que, le 23 décembre 1771, au moment du décès de Marguerite, des gens ont mystérieusement aperçu une croix lumineuse flottée au-dessus de l'hôpital général. Dès 1961 jusqu'à 2003, les Sœurs Grises assurent l'animation au sanctuaire. Elles offrent des visites guidées à divers groupes, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. Avant que ne se termine le 20e siècle, 132 miracles sont attribués à la bienheureuse. Deux sont présentés à Rome en vue de sa canonisation, dont celui en faveur d'une gâtinoise, Lise Normand. En avril 1978, Mme Normand est hospitalisée à Ottawa afin de traiter une leucémie aiguë. Les traitements s'étendent sur quatre mois. Après une courte rémission, il y a rechute en août et réhospitalisation. La famille et les amis se tournent alors vers Marguerite Diouville, lui demandant d'intercéder pour sa guérison. L'année suivante, le 10 février, la malade demande à sortir de l'hôpital pour son anniversaire de naissance, ce qui lui est refusé compte tenu de la gravité de son état de santé. Cependant, sentant que son état s'améliore mystérieusement, Lise décide tout de même de quitter l'hôpital. Le bas du corps paralysé, souffrant de la jaunisse, elle libère sa chambre convaincue qu'elle n'aura plus besoin d'y revenir. Son intuition se révèle juste. La docteure J. Duffin, qui révisera son dossier médical, témoignera que cette patiente ne devrait pas être encore en vie. Lise sera pourtant bien vivante onze ans plus tard, lorsque le pape Jean-Paul II inscrit Marguerite Diuville au Nombre des Saintes, le 9 décembre 1990, confirmant son dévouement exceptionnel. Beata Maria Margaritam Diuville sanctam esse decernimus e definimus ac sanctorum cataloga ad scribimus statuentes eam in universa ecclesia inter sanctos pia devocione recoli de bere. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Après plus d'un siècle et demi, les sœurs se relocalisent à nouveau. Plusieurs sont déjà retournées vivre dans l'ancien hôpital général, alors rénové. La question de la relocalisation des restes mortels de Marguerite se pose. Dans les temps précédant leur départ, elles reçoivent une demande inattendue. Celle de rapatrier les restes mortels de Marguerite là où elle est née, dans la basilique, se trouvant sur la terre de ses ancêtres. Le père Gérald de Champagne, recteur de la basilique, est l'instigateur de ce projet, alors que son successeur, l'abbé Raymond Poisson, en sera le maître d'œuvre. Après examen de la requête, prière et discernement, leur demande trouve un accueil favorable auprès des sœurs. En lien avec cet événement, la ville de Varennes, les Sœurs Grises et la paroisse Sainte-Anne feront construire à proximité de la basilique une maison de partage et de solidarité avec les plus pauvres, la Maison Grise. Ce nouvel édifice servira deux objectifs, pour voir aux besoins de la paroisse ainsi qu'à l'accueil des pèlerins. C'est ainsi que le 8 décembre 2010, après un périple de trois jours, le reliquaire contenant les restes mortels de ma mère arrive finalement à Varennes où ceux qui recherchent sa présence peuvent encore se recueillir aujourd'hui. Marguerite Zouvet est une mère monoparentale, une mère qui a élevé seule ses deux enfants. Sûrement qu'elle était fière d'eux, qu'elle désire le meilleur pour eux. Ils vont fréquenter d'abord l'école primaire ici, ce place d'Armes, puis ils vont aller à Québec. Comme leur père, elle a payé leurs études par son travail. et ses enfants sont associés à son rêve de solidarité avec les plus pauvres. En 2004, on va déclarer que Marguerite Zouvet est au temple de la renommée de la médecine canadienne à titre d'entrepreneur. Elle n'est pas médecin, elle n'est pas infirmière, elle n'a pas fondé d'hôpital, mais elle a inspiré beaucoup de gens à sa suite pour ce service des personnes dans le besoin d'aller vers les gens pour améliorer la condition de vie. Alors, elle a eu un grand rayonnement à travers toutes ces institutions de charité ou de soins en médecine et pour les soins hospitaliers, les soins de services sociaux que son exemple va inspirer. Son dernier voyage aura été marqué par des escales à l'hôpital général, à la basilique Notre-Dame où elle aura prié tant de fois et à l'église de Boucherville. Pourquoi donc cet arrêt à Boucherville? Simple visite d'une mère à son fils. C'est en effet à Boucherville que j'ai moi-même fini ma vie terrestre le 7 mars 1790, non sans avoir d'abord consigné par écrit le récit de la vie exceptionnelle de ma mère que vous venez d'entendre. Au fil du temps, les Varénois ont exprimé leur attachement à Marguerite par diverses évocations que l'on retrouve ici et là à travers la ville. Une promenade et des rues portent le nom de Marguerite et de ses ascendants. Pierre Boucher, son arrière-grand-père, René Gauthier, son grand-père et Marie-René Gauthier, sa mère. La municipalité régionale de comté, une maison de partage ainsi qu'une association bénévole porte le nom de Marguerite d'Yauville. Toutes ces évocations du passé de Marguerite honorent la mémoire d'une Québécoise dont la conscience sociale nous interpelle encore aujourd'hui. Elle a montré la nécessité de fournir des soins de santé et de l'assistance sociale aux plus démunis. À travers ses œuvres perpétuées par les Sœurs de la charité, les Sœurs grises, elle invite toute personne à répondre aux appels du cœur, à montrer de la compréhension et de la compassion pour les gens qui en ont le plus besoin en maintenant une confiance totale dans le Père éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...